Ce journal se poursuit avec cette question Que garder le coffre-fort du député national Édouard Mouangachoutchou ? Gardez votre mal en patience, le ministère public fera la restitution du contenu des documents trouvés et d'autres pièces à la prochaine audience fixée au 11 avril prochain. Lors de la 7e audience tenue mardi à la prison de Ndolo, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort du patron de la SBM. L'ouverture de cette pièce a eu lieu à la Banque centrale en présence de toutes les parties dont les avocats de l'accusé. C'est au tribunal militaire d'Ndolo que s'est tenue la 7e audience du procès du député national Édouard Mouangachoutchou et son présumé complice Robert Mouchama Leroy. Dès l'entame de l'audience, les juges ont décidé de suspendre la séance pour une seule raison, l'ouverture du coffre-fort de prévenu Mouangachoutchou. Direction la Banque centrale du Congo. C'est ici que le coffre-fort, saisi dans sa résidence à la Gombe lors de la perquisition du 3 mars, a été gardé. Dévant prévenu, ses avocats, le ministère public, les juges ont ordonné aux experts de procéder à l'ouverture hors caméra. De cette pièce a conviction dans un cadre restreint réservé uniquement aux parties au procès. Certaines d'entre elles renseignent qu'il s'agit de l'argent de passeport des documents retrouvés dans ce coffre-fort, dont le contenu sera dévoilé par le ministère public. Des retours à la prison d'Ndolo, cette forte pluie n'a pas permis aux juges d'action de poursuivre l'audience, d'où le renvoi, soit le mardi 11 avril, où le prévenu Mouangachoutchou est complice, poursuivie pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale de munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au dévoir et à la discipline, devront éclairer les tribunales pour les objets qu'aura présenté le ministère public. Lors de cette audience en vue, l'organe de la loi fera également la restitution des autres objets saisis dans la concession d'Edouard Mouangachoutchou à Roubaïa dans le Nord-Kivou, lors de la découverte des caches d'armes.